Vous avez envie de rééquilibrer votre alimentation ? Quel que soit votre objectif, une perte de poids, le fait de manger plus sainement, le fait de gagner en énergie, allez très vite découvrir le contenu du défi alimentaire. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challenge yourself.fr. Je suis coach de vie, au quotidien j'accompagne des particuliers comme des professionnels qui ont envie d'atteindre leurs rêves, qui ont des objectifs, qui ont donné un sens à leur vie ou qui en cherchent et qui pour ça ont besoin d'énergie. Alors l'énergie c'est quelque chose que l'on pense épuisable, dont on ne mesure pas finalement la source. L'alimentation est l'un des carburants qui vous permet d'avoir plus d'énergie. Je me suis donc lancée dans le défi alimentaire, vous avez peut-être suivi cette vidéo, si ça n'est pas le cas je vous invite à aller la voir, puisque ça vous parle des objectifs. Notamment le fait de gagner et d'élever notre niveau d'énergie est tout à fait possible grâce à une alimentation repensée, plus équilibrée et avec une particularité principale entourée de plein de petites autres. Alors, quel est le contenu du défi alimentaire ? Comment se passe une journée type ? Voici les grands principes qui composent le défi alimentaire dans lequel je me suis lancée en étant entourée, c'est-à-dire que j'ai fait appel à des professionnels. Sport Med, qui est un centre de rééducation sportive, qui est à Rennes. J'ai fait appel à des produits de qualité, j'ai fait le choix de partir sur des produits vraiment très intéressants en termes d'apport nutritif, donc des produits bio, que j'ai achetés chez Naturalia. Si vous êtes aînés, ça se situe rue Saint-Hellier et ce sont des produits que je vous recommande parce que vraiment des produits très bien choisis, des produits de saison, des producteurs qui font attention à ce qu'ils mettent sur leurs fruits et légumes et ça c'est important quand on fait attention à sa santé. Donc je ne me suis pas lancée comme ça, sans savoir où j'allais, j'ai pris les conseils d'un diététicien puisque ça n'est pas mon métier. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas nutritionniste ni diététicienne, donc je me suis entourée de professionnels dont c'est le métier, une manière à ne pas commettre d'erreur. N'hésitez pas à aller regarder d'ailleurs la vidéo qui parle des risques à faire ce défi alimentaire si on ne se prépare pas comme il faut et si on ne prend pas certaines précautions. Donc, pour autant, il y a de tels intérêts, de tels avantages que ça serait dommage de faire demi-tour par peur. Ne suivez pas vos peurs, avancez dans la vie, prenez vos précautions et vous allez au devant de grandes choses. Alors, quel est le contenu type d'une journée ? Ça se base sur la séparation, la dissociation de certains aliments qui ne sont pas faits pour être digérés ensemble. C'est-à-dire que les protéines et les féculents ne se combinent pas comme il faut au niveau de la digestion. Au sens où l'un a besoin pour la digestion d'un pH basique, quand l'autre attend un pH acide pour faire son travail. Donc forcément, lorsque vous mélangez des protéines avec des féculents, ce qu'on fait tous les jours en faisant steak haché frites, bonjour, l'alimentation et le côté gras du plat, mais c'est excellent. Alors des fois, il ne faut pas toujours regarder à ce qu'on mange, au nombre de calories, il faut se faire plaisir. Sauf que ça ne marche pas en termes de combinaison. Tout comme quelque chose qui semble très très bien, poisson-ri, c'est pareil, ce n'est pas fait pour se combiner. Protéines avec le poisson, féculents avec le riz. Ce qui ne fonctionne pas, c'est tout ce qui va être dans les féculents à base d'amidon. Le riz, les pommes de terre, les pâtes. Vous allez très vite faire un listing. Je vous invite à aller regarder sur internet ce qu'il y a à base d'amidon. Le pain aussi, évidemment, et tous les dérivés. Donc, comment est-ce qu'on fait dans une journée pour dissocier ça et pour éviter les carences ? Eh bien, on équilibre sur 24 heures. On commence par une particularité qui va donner énormément d'énergie le matin, c'est que du lever, quelle que soit votre heure de lever jusqu'à midi, vous ne devez, si vous voulez suivre le défi alimentaire, ne vous alimenter qu'avec des fruits. En jus ou des fruits à croquer, mais que des fruits. Pas de légumes, pas de biscottes, pas de Nutella, pas de cracottes, pas de gâteaux, pas de lait céréale, que des fruits. Vous pouvez en manger en quantité importante le matin, salade de fruits, pommes à croquer, jus, en regrignoter jusqu'à midi. Mais jusqu'à midi, rien d'autre ne doit franchir votre bouche que des fruits, quelle que soit leur forme. Vous avez le droit de boire de l'eau, du thé, du café. Et privilégier le naturel, c'est-à-dire que les jus de fruits du commerce ont forcément des ajouts. Les publicités sont très bien faites et nous perçoivent que c'est faux. Mais dans beaucoup, il y a quand même des ajouts et c'est dommage. Donc si vous voulez un maximum d'énergie, allez chercher de la qualité. N'hésitez pas à mettre ça avec ce que vous avez à la maison. Blender, ce n'est pas le top pour garder un maximum de nutriments, tout comme la centrifugeuse. Le côté vraiment hyper intéressant niveau santé, ça reste l'extracteur de jus. C'est quelque chose que j'ai découvert qui est incroyable. Vous pouvez y mettre tous les fruits et légumes que vous voulez, ça vous sort des jus d'une extrême qualité. Alors, il faut mettre le prix. Il faut un bon extracteur de jus pour qu'il tienne dans le temps, pour qu'il puisse venir à bout et sortir le jus, même d'aliments qui sont durs en termes de consistance, comme la betterave crue, ou comme les carottes par exemple. Mais ça va vous apporter vraiment un niveau d'énergie incroyable. Sachant que là, je vous ai parlé de fruits et légumes pour la centrifugeuse ou pour l'extracteur. Dans le défi alimentaire, ce ne sont que des fruits. Donc pas de carottes dans vos jus, pas de betteraves, etc. Que des fruits. Vous allez voir que finalement, on n'a pas besoin de choses solides, au sens où on n'a pas besoin de féculents pour tenir. On a juste besoin de nutriments, de minéraux, de vitamines pour relancer la machine et être vraiment en forme. Vous allez voir comme les effets se font sentir rapidement. On en reparlera au fur et à mesure puisque je fais un bilan chaque semaine. Ensuite, une fois le repas de midi arrivé, pensez à dissocier les protéines des féculents. Comment fait-on ? Eh bien, on se sert des légumes. Voilà l'arrivée des légumes dans votre journée. Vous additionnez finalement les légumes aux protéines, courgettes-pâtes par exemple, avec des épices. Ou alors, vous prenez des protéines avec des légumes. Donc là, vous pouvez vous faire une poêlée de légumes avec votre poisson, avec votre viande, avec ce que vous voulez, tant que vous ne mélangez pas les protéines et les féculents. Alors, un point important, c'est qu'on évite de boire pendant le repas. C'est-à-dire qu'on boit tout au long de la journée, on s'arrête 20 minutes avant le repas et on reprend deux heures après le dernier repas. C'est important de ne pas oublier de boire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne pensent à boire que pendant le repas. Dans ces cas-là, le temps de vous habituer, vous pouvez continuer. Mais si vous voulez vraiment le mener parfaitement, ce défi alimentaire, il faut vraiment penser à boire régulièrement. Avoir une bouteille d'eau à côté de vous. Et puis, par petite quantité, boire régulièrement. De l'eau, du thé, du café, un jus de fruits ou de l'eau additionnée de certains fruits. Ça va vous permettre de donner du goût et d'apporter un petit intérêt pour ceux qui n'aiment pas le goût de l'eau pure comme ça. Une fois que vous avez bien pensé à dissocier, n'oubliez pas que les crudités, que les légumes sont un apport important dans le défi alimentaire. Parce qu'en termes d'énergie, plus vous diversifiez, plus vous apportez d'éléments nutritifs variés et intéressants. La combinaison est toujours très, très intéressante. Manger que des carottes ou que des tomates, ce serait vraiment dommage. Donc, servez-vous de ce qu'il y a en ce moment, les fruits de saison. Parce que ça évite d'avoir vraiment des fruits qui sont surboostés, donc qui sont très traités. Vous pouvez garder la peau, c'est très important. Moi, je mange vraiment la plupart de mes légumes avec la peau. Notamment les carottes et les betteraves. Puisque la majeure partie des éléments nutritifs intéressants sur ces aliments-là sont dans la peau. Autre élément, en dessert, oubliez le fruit. Alors, je sais, il y en a qui ont l'habitude de terminer leur repas par un fruit. Il va falloir essayer de casser cette habitude pour sortir un maximum d'intérêt du fait de manger des fruits. On vous conseille de manger un certain nombre de fruits, de légumes par jour. Si vous voulez vraiment que ça vous apporte quelque chose, il est important, voire capital, de manger vos fruits avant le repas ou à jeun. Au sens où la digestion d'un fruit se fait très vite et pas dans l'estomac, mais au niveau de l'intestin grêle. Donc, si vous mangez un repas normal et que vous attendez la fin pour manger vos deux clémentines ou votre banane ou ce que vous voulez, eh bien, elle va être bloquée. Votre clémentine, votre banane va être bloquée. Va attendre que vous ayez digéré le reste avant d'être digéré. Ce qui fait que tous les éléments intéressants vont commencer par être abîmés par l'effet de digestion, même par un côté de putréfaction, c'est-à-dire que tout commence à macérer. Ce n'est pas très sympa, mais c'est la réalité de ce qui se passe dans votre estomac. Et si vous voulez un côté intéressant au niveau nutritif, eh bien, c'est dommage de gâcher le fruit en le prenant en fin de repas. Donc, vous avez compris, pour le petit déjeuner, pour le fait de ne pas boire pendant le repas, pour le fait de dissocier et maintenant pour le fait d'inverser le moment pendant lequel ou auquel vous allez manger votre fruit ou vos fruits. On parle de portions, c'est-à-dire que des clémentines. Pour avoir une portion de fruits, c'est deux clémentines ou deux prunes ou deux abricots. Voilà, ce ne sera jamais équivalent à une banane en termes d'apport, vous le comprenez. Ensuite, le soir, c'est la même chose que le midi. Et pour éviter les carences, si vous avez choisi d'opter pour les protéines le midi, essayez de manger des féculents le soir avec vos légumes. Ça permet sur 24 heures d'équilibrer votre apport de féculents et de protéines. Et pour éviter d'être en carence de protéines, diversifiez les apports. Vous pouvez apporter des protéines par tout ce qui est animal, mais également végétal. C'est-à-dire que dans beaucoup d'aliments comme le quinoa, comme les pois chiches, comme la spiruline, vous allez trouver énormément de protéines. Des fois, ça rivalise vraiment avec un steak. Donc, regardez bien sur Internet les aliments qui vous permettent de jongler entre les protéines animales et les protéines végétales, puisque les protéines végétales sont très intéressantes en termes d'apport. Ça permet de varier et ça permet d'éviter certaines erreurs, puisqu'on dissocie tout ce qui est aliments à base de protéines et aliments à base de féculents. Si vous prenez le quinoa pour quelque chose qui est plutôt légumes ou féculents, là, vous risquez de faire une erreur parce que c'est un vrai gros apport de protéines. Donc, regardez les listings. Ça ne sert à rien que je vous fasse un listing. C'est très, très bien fait sur Internet. Allez regarder ça et tester. Ça va vous permettre vraiment d'avoir des résultats intéressants au niveau de votre énergie, au niveau de votre récupération. C'est-à-dire que si vous mettez moins longtemps à digérer, si vous ne compliquez pas ce phénomène de transit, votre énergie sera utilisable pour autre chose que pour digérer. Ça paraît logique. Vous le comprenez. Maintenant, appliquez-le. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à suivre ce défi alimentaire, à découvrir ce que je fais au sein de Challenge Yourself parce que je suis coach de vie. J'accompagne particuliers comme professionnelle. Je peux vous aider sur bien des points. Donc, allez regarder, que ce soit en coaching individuel ou en formation collective. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent vous intéresser. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, un petit pouce bleu en dessous. Cliquez sur le j'aime comme ça. Ça s'affichera en bleu. Ça sera une jolie récompense. Ça montrera que ce défi alimentaire vous motive également. Qu'il peut vous plaire et partagez-le. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme vous, en quête d'un meilleur sommeil, plus réparateur, d'un niveau d'énergie constant, d'une alimentation plus saine. Et ça peut leur ouvrir certaines portes et un horizon différent. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de ce défi alimentaire, mais également des autres vidéos. et en cliquant sur la cloche, vous aurez des notifications à la sortie des nouvelles vidéos. Je vous dis à très vite. C'était Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr Merci. 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 Merci.